Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Paris-Saint-Germain-Toulouse c'est un match qui a lieu ce dimanche 12 mai 2024 à 21h pour le compte de la 33ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 alors le PSG c'est le premier du classement qui reçoit Toulouse le 11ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Ligue 1 ensuite les meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Paris et Toulouse et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Sport 360 alors au classement le PSG est premier champion de Ligue 1 avec 70 points en 31 matchs 20 victoires 10 nuls seulement, une défaite 76 buts marqués, 29 fois encaissé, plus 47 de différence de but c'est une saison énorme franchement 76 buts marqués c'est énormissime, ils ont la meilleure attaque aussi ils ont perdu qu'une seule fois ils ont donc 9 fois en avance sur le 2ème Monaco mais Paris a 3 matchs à jouer, Monaco plus que 2 donc ils sont champions, ils peuvent commencer à préparer la saison prochaine Toulouse de son côté est 11ème avec 40 points en 32 matchs 10 victoires 10 nuls, 12 défaites, 39 buts marqués 42 encaissés, moins 3 de différence de but alors Toulouse, ils sont sûrs de se maintenir ils sont dans le ventre au bout du classement ils ne peuvent plus ou non plus aller chercher une place en Coupe d'Ora puisqu'il ne reste que 2 matchs à jouer et donc 6 points possibles bon, pareil, ils vont commencer à préparer la saison prochaine et terminer en roue libre au niveau des meilleurs marqueurs, côté PSG, on a Mbappé qui est à 26 buts en 28 matchs, qui est loin avec 9 buts d'avance sur le 2ème meilleur marqueur ensuite pour le PSG, on a Ramos avec 11 buts Vitina 7, Colomioni 6, Asensuo et Hakimi 4 et pour Toulouse, Daniga est à 13 Siro 6, Magri 4, Abouklal 3 Agbo et Léby avec 2 buts pour les meilleurs passeurs alors pour Toulouse, pour le PSG déjà on va Dembélé avec 8, Mbappé 7 et ensuite on a Barcolois 6 Hakimi 5, Colomioni et Vitina 4 Asensuo, 3 passes décisives et pour Toulouse, Caceres et Suazo avec 3 passes décisives Dalinga, Agbo et Géla Berre avec 2 passes décisives les derniers résultats, tous les résultats, toutes compétitions confondues le PSG 53 matchs joué, 32 victoires, 13 nuls, 8 défaites 123 buts marqués, 52 encaissés, puis 71 de différence de buts alors c'est bien de faire des super stats sauf qu'ils restent sur 2 défaites d'affilée les amis, puisqu'ils ont été éliminés par le Borussia Dortmund en Ligue des Champions 2 fois, 1 but à 0 alors au match allé, ils ont tiré 2 fois sur les potos au match retour 4 fois, mais ils n'ont pas marqué avant ils avaient fait un 3-3 contre le Havre qui pour moi n'était pas une bonne chose c'était déjà pas annonciateur de quelque chose d'intéressant ils avaient même égalisé à la 95ème ils ont été menés quasiment tout le match donc pour moi c'était pas forcément une bonne chose je trouve que leur rythme a été cassé alors voilà, c'est peut-être mon avis mais le rythme a été cassé le jour où Henrique a mis Mbappé sur le banc et qu'il le faisait jouer 10 minutes par-ci par-là Mbappé commence à perdre confiance en lui à marquer moins de buts et un attaquant qui marque moins de buts et qui a moins confiance il pourra faire moins d'exploits et c'est ce qui s'est passé contre Dortmund dans les deux matchs, Mbappé il n'a pas réussi à faire un seul exploit comme il le faisait avant régulièrement et ben voilà, pour moi c'est super, ce qu'il a fait Henrique de faire tourner ça a plombé la saison du PSG et résultat, ben ils ont été éliminés en Ligue des Champions par une équipe qui était pour moi bien moins forte qu'eux et en tirant 6 fois sur les poteaux alors c'est vraiment, vraiment je comprends la frustration des Parisiens Mbappé je pense que c'est pas terrible parce que c'est pas terrible aussi pour les Français que ça avait fait tourner parce qu'il arrive à l'Euro en manque de confiance et franchement c'est une catastrophe vraiment une catastrophe alors là contre Toulouse, ben je sais même pas s'il va jouer ou avoir les compos d'équipe mais ça se trouve au dernier moment il va pas le faire jouer et puis il va terminer le PSG il va terminer la saison comme ça alors j'ai du mal à le croire qu'il joue pas parce que ça serait son dernier match au Parc des Princes puisqu'il va partir du PSG ça serait quand même un peu irrespectueux de pas le faire jouer après tout ce qu'il aura fait pour Paris pour qu'il puisse avoir au moins une acclamation c'est à dire qu'il joue au moins 80 minutes il sera 10 minutes de la fin et qu'il soit acclamé par les supporters pour partir en grande pompe quoi sinon ça sera un peu quand même limite de son côté Toulouse cette saison 48 matchs joués 16 victoires, 15 nuls, 17 défaites 61 buts marqués, 68 encaissés moins 7 de différence de but alors Toulouse marche pas mal en ce moment même s'il reste sur une défaite au dernier match avant ils avaient fait 3 victoires et 2 nuls dans les 5 matchs précédents donc c'est une équipe qui peut vraiment vraiment embêter le PSG qui en ce moment en plus le PSG je pense avec ses 2 défaites de suite ça peut les perturber surtout après avoir fait un nul contre le Havre à domicile au niveau des matchs à domicile donc le PSG il reste sur 2 matchs de suite sans victoire avec une défaite contre Orton 1-0 et un nul contre le Havre qui aura dû être une défaite avant ils avaient gagné avant ils avaient fait une défaite et un nul en fait ça va pas du tout sur les 5 derniers matchs de domicile c'est une victoire de nul et 2 défaites c'est pas digne d'un champion et de l'équipe de l'équipe qui sont Toulouse de son côté à l'extérieur reste sur 3 victoires de suite ça marche très fort avant ils avaient gagné, avant perdu avant ils avaient fait 4 victoires à nul dans les 5 matchs précédents sur les 11 derniers matchs à l'extérieur Toulouse a donc fait 8 victoires un nul et 2 défaites c'est vraiment exceptionnel c'est même mieux eux ils sont meilleurs que Paris ne l'est à domicile en ce moment alors au niveau des compos d'équipe PG ça serait du 4-3-3 à gardiens Donnarumma, Défense Akimi, Marquinhos, Beraldo, Mendes milieu de terrain, Vitignas, RM Ruiz attaquant, Dembélé, Mbappé et Barcola donc Barcola et Mbappé devraient être titulaires tous les deux normalement à noter que Barcola en Coupe d'Europe il n'allait rentrer qu'à 20 minutes de la fin peut-être se poser la question du pourquoi ils n'ont pas réussi à marquer du tout au match retour à domicile contre Dortmund voilà c'est une petite réflexion personnelle Toulouse de son côté jouera en 3-4-3 avec gardien, Restes, Défense, Diara, Zenden Costa, milieu de terrain, Suazo, Spirin, Ciro, Dessler attaquant Bo, Dalinga et Abouklal donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes bon dernier match de Mbappé à domicile qui va tout faire derrière le PSG je pense que tous les joueurs vont tout faire pour gagner et pour que Mbappé marque des buts devant son public après Toulouse n'est pas mauvais en ce moment il marche très fort donc les amis je vous donne rendez-vous ce dimanche 12 mai 2024 à 21h pour le match de la 33ème journée du championnat de France de football de Ligue 1 Uber Eats saison 2023-2024 le PSG premier du classement reçoit Toulouse le 11ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à très bientôt